Bravo ! Là, vous nous suivez, vous nous prenez peut-être en cours de route, on a les deux meilleurs candidats face à face maintenant. L'empoignade, le match, le choc, le jeu. Yves, policier, habitant le département de la Dordogne, et ça s'appelle exactement ? Agonac. Voilà. Lui, sa spécialité, c'est la géographie. Il aime bien ça, les capitales du monde. Et de l'autre côté, Claire, conseillère en mobilité internationale, habitant Ouy, le département ? Des Yvelines. Des Yvelines. Son point fort, c'est la musique, c'est le rock, c'est le noir désir, c'est qui il y a... Chaka Ponc, par exemple. Et Claire, Yves, le match qui va vous opposer, 20 secondes pour répondre à chaque question. A tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main, vous ferez ce que vous voudrez. Un match que vous allez jouer en 15 points, ça veut dire que le premier ou la première qui arrive à 15 points, championne ou champion, 5 victoires pour décrocher une grosse cagnotte en ce moment. Elle est à 72 200 euros. Très longtemps qu'elle n'est pas tombée, cette cagnotte. Et quoi qu'il arrive, celui de vous deux qui arrivera en seconde position gagnera ceci. Ordissimo vous offre sa tablette Lisa, accompagnée de son clavier simple d'utilisation. Ordissimo est destiné à tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout, vous souhaitez connaître tous les secrets du jardin idéal ? Eh bien, Larousse vous propose des ouvrages pratiques en information astucieuse et faciles à mettre en place, avec lesquels vous deviendrez un jardinier hors pair. Yves, on peut y aller, on est prêts ? Claire, on peut y aller ? On y va. Parti, Culture Générale, tout le monde. Indice pour vous, et là vous nous suivez en ce moment, je pense à la Thaïlande. Tous les Français qui sont installés en Thaïlande en ce moment, il y en a beaucoup. Et je pense aux Thaïlandais aussi qui apprennent la langue française, un peu grâce à Question pour un champion. Un salut à tous, chacune, chacun. Que dit Claire sur cette question ? Culture Générale ? Je laisse la main. Top jeu, un jeu dont un ensemble de pièces dits de Charlemagne est conservé à la BNF. J'ai vos origines, le chatouranga indien. Yves ? Un jeu de domino. Domino, c'est non. Top, introduit en Occident par les Arabes au 10e siècle avec des pièces d'abord nommées Vizir et éléphant. Mais oui, oui. Les échecs ? Oui, bien joué, les jeux d'échecs, jeux d'échecs, exactement. Mes premiers tournois remontent à la Renaissance. Jeux de stratégie, ayant opposé durant la guerre froide les champions russes et américains, je suis pratiqué sur un plateau de 64 cases, 32 pièces, dont la plus importante est le roi. Jeux d'échecs, 3-0. Et géographie, c'est pour Yves. On va essayer. Je prends un jeu. Top, quelle est cette zone côtière abritant la grotte du Trésor à Rincons de la Victoria ? Je m'étends sur environ 161 km le long de la Méditerranée, dominée par la chaîne montagneuse de la Sierra Blanca. Située en Andalousie, je constitue une importante zone touristique avec mes nombreuses plages, comme celle des stations valléaires très fréquentées de Torremolinos, Marbella, côte espagnole. La Costa del Sol. La Costa del Sol, voilà, très bien. Vous n'aviez pas du tout ? Non. La Costa del Sol, côte espagnole située de Paredo, de Malaga, devant mon nom à mon fort ensoleillement. Costa del Sol 4-0, cinéma. Claire réfléchit. Pour l'instant, elle est en tête. Cinéma. Je laisse la main. Merci du cadeau, ma chère Claire. Actrice, actrice française. Née en 71, je me destine à être danseuse avant de me faire remarquer au cinéma, dont Beaufix de Christian Vincent. Recevant le prix Romie Steder pour la femme défendue, j'obtiens un César pour se souvenir des belles choses de Zabou Bretman. Partage, oui ? Isabelle Carré. Carré, très bien, Isabelle Carré. Si, si, si. Je partage la vedette avec Jean-Pierre Bacry dans Les Sentiments, avec Benoît Poulvord, entre ses mains, à l'affiche en 2014 de Respire de Mélanie Laurent. Isabelle Carré, 7-0. Là, il faut réagir maintenant. Yves, j'annonce, sport. On va le prendre. On prend. Je prends. Au lieu du sport français, Crééé sous mon nom actuel par la loi Maso de 1975, je dispose de nombreuses installations comme le complexe Nelson Payou. Situé à Paris, dans le bois de Vincennes, j'ai été fréquenté par Lucie Descosse et Tony Estanguet. Médaillé, oui, oui. L'INSEP ? L'INSEP, bien sûr. Et là, vous en avez plus, là. Là. Attention, Yves, la maison brûle. Attention, Yves. L'INSEP, institut national du sport, de l'expertise et de la performance. L'INSEP, 10-0. Littérature. Je laisse à Yves. La publication française, inspirée d'un ouvrage similaire de Chambers, je parais chez le libraire Le Breton entre 1751 et 1772, combattu par la noblesse et le clergé. Mon but est de faire connaître les progrès de la science. Oui ? L'encyclopédie. Ah oui, très bien. Très bien. Dites donc, vous l'avez dit ou vous l'avez pas ? Vous l'avez pas du tout ? Ah non, pas du tout. L'encyclopédie, également intitulée dictionnaire raisonnée des sciences, des arts, des métiers, composée de 35 volumes. Mes auteurs ont pour nom Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert et d'Hydro. L'encyclopédie de Diderot. 13-0. Ça revient tout doucement vers vous, Yves. Vous jouez, vous jouiez ce soir, enfin vous jouez. Oui, avec toute présence. Deuxième victoire, voilà. Alors Yves, je dis à tout le monde, animaux. Animaux, que faire ? Je prends. Femelle, femelle d'un animal appelé vassive. Lorsque j'ai moins de 2 ans et que je n'ai pas encore porté de petit, je pèse en moyenne entre 50 et 90 kilos. Herbivore saisissant l'herbe entre mes lèvres avant de la pincer, de la couper. Je ne porte généralement pas de corne, contrairement à mon mal, à l'exemple du mérinos précoce. Et les bombes à viande, oui. La brebis. Exact. Très bien. Élevé pour ma viande, pour mon lait, ainsi que pour ma laine, je donne naissance à 1 à 3 agneaux par an. Femelle du mouton, la brebis, d'accord. 13-2. Musique. Je garde. On va voir. Musicien américain, né en 1901. Je suis arrêté à l'âge de 11 ans pour avoir tiré un coup de feu en l'air et c'est en maison de correction que je reçois une formation musicale élémentaire. Jouons d'abord sur les Riverbos du Mississippi avant d'entrer comme second trompette dans le... Oui ? Louis Armstrong ? Exact. Louis Armstrong, très bien. Armstrong. Avant d'entrer comme second trompette dans le Créole Jazz Band de King Oliver, je deviens dès les années 30 le premier jazzman à connaître une renommée mondiale. Trompettiste et chanteur de jazz. Sachmo, surnommé Sachmo. Louis Armstrong. What a wonderful world. 13-5. Et gastronomie, Yves. Je prends. Biscuits. Fait de pâtes pochées dans de l'eau bouillante, puis durci au four. Ma forme initiale, un anneau encerclant une croix. Associe mes origines. Oui ? Un beignet. Vous dites ? Un beignet. Beignet, c'est bon. Toi mes origines, très anciennes, occultes solaires. Biscuits. Croquants à la couleur ambrée, nouée, en forme de tresses. Service saupoudré de gros sel et de grains de cumin. Spécialité de l'Est de la France. Ah oui ? Le brezel. Le brezel, d'accord. Ah oui ? Ah non, mais là, j'ai tout dit, là. Ne fais pas. Façonnée en forme de huit ou de bâtonnets. Fait pour accompagner la bière aussi, l'apéro. Bretzel. 13-7. Architecture claire. Elle est à deux points du match. Je laisse. Sites archéologiques, dont la place sacrée est bordée d'un côté par le temple des trois fenêtres. Je fus construit en damier et entouré de terrasses en gradins destinées aux cultures, comprenant près de 200 bâtiments. J'étais construit vers 14 260 sur une crête. Oui, oui. Le Machu Picchu. Vous dites ? Le Machu Picchu. Le Machu Picchu ? Oui. Eh ben, c'est oui ! Applaudis Paris. Allez, on s'embrasse, bien sûr. Le Machu Picchu. Bravo. Très bonne réponse de Claire. Première victoire de Claire. Ouh ! La Claire, bravo. Et vous venez de remporter votre première victoire et donc la somme de 500 euros. On s'arrête là. C'est déjà pas mal. Vous êtes championne, de toute façon. Ou bien, on peut continuer et vous tentez une deuxième victoire. Et là, c'est la somme de 1 000 euros. Et ce faisant, on s'approche de la cagnotte qui augmente de jour en jour. 72 200 euros. Si jamais vous revenez, on ne se retrouvera pas demain. Parce que demain, et exceptionnellement, il n'y aura pas de questions pour un champion demain. Demain, il y a une journée un peu spéciale. Il y a des programmes spéciaux sur France Télévisions demain. Donc, pas de questions pour un champion exceptionnellement demain. Si vous avez envie de revenir, on se retrouvera après-demain. Voilà. Donc, attention, décision qui vous appartient. Claire, 5 euros. Rendez-vous après-demain, jeudi, 18h05. Claire décide. C'est mes enfants qui m'ont poussé à venir. Ils m'ont dit, tu gagnes. J'ai gagné. Maintenant, je pars. Elle s'arrête avec 500 euros. Ce qui permet à Yves de revenir. Pour question pour deux champions. Après-demain, jeudi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Après-demain. Allez, on s'en va.